Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pawn, dans laquelle j'ai tout simplement présenté un write-up du challenge de Pawn du FCSC Blind Date. Donc en fait, j'ai participé au FCSC, qui est un CTF organisé par l'ANSI, en vue de se qualifier pour l'équipe de France pour l'European Cyber Security Challenge. Donc voilà, c'est pour la petite contextualisation. J'ai principalement fait du Pawn, et donc là je vais vous présenter un petit write-up de Blind Date, qui était une blendrope assez basique, peu de protection, pas de PDE, pas de canaries, bon ça on va le découvrir avec le challenge après. Du coup, c'est une blendrope classique, on nous donne juste un netcat, pas de binaires, pas de sources, voilà. Donc du coup, avec le netcat qu'il nous donne, on peut s'y connecter, on voit qu'il nous demande notre nom, what's your name, donc là on peut mettre par exemple, de manière assez simple, nasm, donc après il met thanks nasm, donc thanks plus un espace plus nasm, et après il nous met bye. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais présenter une méthodologie assez générale, pour qu'elle soit plus ou moins réutilisable sur le challenge, même s'il a plus de protection. Bien sûr, il faudrait toujours plutôt aviser, mais ça marche plutôt bien. Pour ce faire, je vais me baser sur un paper écrit par des mecs de Stanford, HackingBlade, qui est le paper, je dirais, de référence quand on fait des blendrope. Donc en fait, le principe dans la blendrope, c'est qu'à partir, il faut essayer de guess le comportement du binaire, de guess ce qui se passe en remote, à partir de ce qu'on ressort en fait, parce qu'il n'y a que sur ça qu'on peut se baser. Donc là, on voit quand on monte une chaîne de caractères, on a un pattern prédéfini qu'il nous print. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est, on va se dire, c'est peut-être une bufferographie, peut-être, comme c'est souvent le cas avec les blendrope. Donc si on met plein de A, on voit déjà qu'il ne print pas ce pattern-là. Donc on peut raisonnablement penser qu'il a crash. Donc c'est pour ça que la première partie dans la blendrope, ça va être d'essayer de savoir à partir de combien de bytes qu'on lui envoie, il va crash. Donc pour ce faire, j'ai dev une mini-fonction. Bon, rapidement, j'ai un peu commenté. Ça, c'est mon script entier, mais du coup, pour éviter de réécrire les fonctions, je vais le réutiliser. Fonction par fonction. Donc là, c'est ma fonction start qui va juste... Je vais juste me connecter avec PointTools, donc je dis PointTools, normal. Donc je me connais juste au challenge. Là, on va aussi utiliser la fonction jump, donc ça va juste avoir mon petit IO, Input-Output, qui est le résultat de la fonction start que je viens de commenter. Je vais write mon payload dans le remote process, et je vais recite toutes les données. Donc là, je mets un petit amalade, parce que des fois, je peux avoir des petits problèmes de connexion. Donc voilà. Et qu'est-ce qui va faire FindPadding ? C'est juste une fonction récursive qui va, de base, prendre un byte-ray vide, et qui va tout simplement lui ajouter à chaque fois un byte, donc en l'occurrence, la 0x90, jusqu'à ce qu'il ne trouve pas le padding que j'avais observé dans la réponse. Donc là, comme je l'ai dit, si on ne l'observe pas dans la réponse, c'est que, pour moi, il crache. Et si du coup, il n'est pas dans la réponse, on va returnPadding de tout le padding jusqu'à l'endpadding-1. Et étant donné que dans les slices, la deuxième partie, elle est exclue, ça va faire qu'on va return le padding moins un caractère. Pourquoi moins un caractère ? Parce que là, on taffe sur le padding qui fait crash le binaire, et moi, mon padding, je ne veux pas qu'il fasse crash, je veux justement qu'il soit exactement le nombre de bytes qu'il peut recevoir avant de crash. Donc là, déjà, ce qui est aussi intéressant, c'est que on taffe peut-être... Enfin, quand on crash, c'est-à-dire quand on reçoit plus de données, peut-être qu'on overwrite la return address, mais peut-être qu'on overwrite aussi un autre pointeur ou d'autres données qui vont changer l'exécution du binaire. Donc c'est pour ça que c'est une blindrop, je l'ai trouvé relativement facile, parce qu'elle était très classique et qu'on... Enfin, il n'y avait pas de mécanisme complexe. Parce que, par exemple, si j'avais eu une valeur qui, quand on overwrite, change le comportement du binaire et ne print plus rien, mais pourtant, ne cause pas forcément un crash, ça aurait pu arriver, ça aurait clairement pu arriver, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est une méthode assez naïve qui ne marche pas forcément dans tous les cas, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après, en CTF, c'est souvent pas très compliqué, et en plus de ne pas être très compliqué, c'est souvent... Enfin, les mecs qui ont double-child, ils font en sorte que ça soit solvable, même si ça ne l'est pas forcément toujours. Donc là, c'est pour trouver le padding. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, on peut call la fonction findPadding... Où est-ce que je l'ai ? Toc, toc, toc... Oh, c'est pas grave. Donc on peut print la taille du padding qui nous renvoie. Donc je fais un findPadding, voilà. Mais si on ne donne rien, on le run. Et là, on voit qu'il nous print pas mal de choses. En fait, il essaie de se connecter, et à chaque fois, il nous print le payload sur lequel il est en train de taffer, et la réponse. Donc là, on voit que pour le dernier truc, on ne reçoit qu'une réponse qui ne concerne pas notre pattern finale, avec thanks plus input, avec ebay à la fin. Et on voit qu'il nous return un padding de card. Donc ça va partir de 40 bytes qu'il commence à crash. 40 bytes de padding, c'est-à-dire. Du coup, ça va partir de 41 bytes qu'il commence à crash. Quelque chose d'intéressant, c'est que je n'ai pas mis de bytes dans mon pattern, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a des bytes de merde, en fait, qui sont retournés, simplement parce que, en fait, là, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est qu'il fait un put d'input, et un put, en fait, c'est jusqu'au new byte, c'est-à-dire que ce n'est pas un write de n byte sur a set out. C'est un put, c'est en gros, un put, c'est un print jusqu'au new byte. Or, au bout d'un moment, c'est certain qu'on va overlap des pointeurs, enfin, des local pointers, en fait. Et du coup, dans ces pointeurs, il y aura des parties qui seront égales à zéro, notamment les bytes les plus significatifs, mais, par exemple, les bytes les moins significatifs, ils seront égales à des valeurs random, et, en l'occurrence, du coup, ça va les print avec pods. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a bytes juste après, parce que ce n'est pas forcément le cas suivant les local pointers que j'overlap, en fait. Donc, ça, c'était pour la partie padding. Donc, maintenant, une fois qu'on sait à partir de où ça crash, on va faire un truc qui est décrit dans le paper, c'est le stack reading. Alors, en fait, le stack reading, c'est juste un bruit de force de chaque byte. Vous savez que je vais un peu scroll. Toc, 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 toc. Voilà. Sec reading, read the stack to link a second reads, and return just to defy tels slr. Donc, en fait, là, du coup, on ne sait pas si il y a un canary, on ne sait pas s'il y a le PE. Donc, là, notre but, ça va être de bruit de force un à un les bytes à partir de notre padding pour essayer de retrigger notre print de thanks plus input et de bytes. Donc, en fait, ça serait un peu un bruit de force pour reconnaître un comportement divinaire qui soit soit intéressant, soit qu'on puisse déjà connaître. Donc, là, en l'occurrence, quand il y a un canary, un canary, du coup, c'est une protection qui est... c'est une constante qui change directement pour chaque stack frame, même si pratiquement, ce n'est pas le cas. Mais très souvent, quand tu as un canary, tu as un canary dans le main et entre la return address et la sauvegarde de RBP, je pense que c'est ici, ouais, tu as une valeur random qui est check à chaque fin de fonction et c'est la valeur, du coup, qu'on va essayer de leak pour nous permettre d'overwrite la return address. Et, en fait, du coup, cette valeur, on peut la bruit de force byte par byte en voyant, du coup, 250 fois 8 au maximum. Parce que, du coup, en fait, c'est indépendant. Et, oui, quelque chose d'important, si, du côté en remote, le binaire n'était pas fork à chaque fois, le canary changerait à chaque fois. Ce qui serait assez problématique et, du coup, ce qui pourrait... enfin, ce qui empêcherait toute attaque blind drop parce que ça se base beaucoup sur le fait que l'adresse space soit fork à chaque crash, c'est-à-dire qu'il reste le même, ce qui nous permet de brute force le canary. Donc, le leak du canary et ce qu'ils appellent le stack reading, c'est brute force byte par byte pour faire à peu près ce que j'ai fait dans le padding, c'est-à-dire observer un pattern dans l'autre pouce qui nous déterminera si le binaire a crash ou pas. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai fait pour faire mon stack reading, c'est que j'ai tout simplement fait ça. Non, en fait, non, j'ai pas fait ça, pour une raison, c'est que là, en fait, je parle du principe qu'on devrait être directement un return de joie sans payer ce qui est le cas, mais ce qui n'a pas forcément été directement le cas. Donc, voilà, il y a le leak de ici. Est-ce que c'est lui ? Ouais, c'est lui. Donc, en fait, là, je prends mon padding en argument, très bien. Et donc, là, je crée le buffer que j'ai envoyé, ça va être le padding plus le leak actuel qui est de base égal à un byte rémunul, plus le i, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on bouclait sur 256, exclu, donc ça veut dire on boucle 256 fois de 0 à 255. Ça va être un maximal pour un byte. et du coup, on va boire de force chaque byte. Et contrairement à ce que j'avais fait l'autre fois, je ne vais pas lui demander de trouver ça dans l'output. Je vais juste lui demander que la réponse existe. Donc là, par contre, je n'ai pas appuyé la même fonction. J'ai appuyé trade jump et trade jump sans qu'il est plus bas. Trade jump, il est là en fait. Donc là, il fait un rail true, il essaye d'ouvrir la connexion, il revivre le payload, il fait un resave de 500 bytes avec un gros timeout, donc ça, c'est utile plus tard, de mettre un gros timeout. L'autre, je n'ai mis que à 5 secondes, là, j'ai mis à 30 secondes pour vraiment être sûr de rien rater, parce que j'étais un peu en dépression quand je faisais le chal. Et là, on va prendre à partir du 35ème byte, ouais, ouais, plutôt du 34ème, ouais. Non, du 35ème. Enfin, bref, voilà quoi. Enfin, lui, en tout cas, il est inclus. Et ça correspond à quoi ça ? Ça correspond simplement à dans notre... Ça correspond à ça, en fait. Ça correspond à tout ça, jusque là. Donc, en fait, du coup, si il print des choses, quelle qu'elle soit, après les 3 chevrons plus espace, et bien, ça voudra tout simplement dire que, pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire déjà, potentiellement, qu'il peut jump sur des trucs, et du coup, leur faire exécuter un print, mais ça marche aussi pour le canary, dans le sens où, dans notre page, ce qu'on a reçu comme des réponses en dernier, c'était un resafe de LOU, What's Your Name. Donc, ça veut dire que, avec un... Non, c'est un peu bizarre qu'on a vu. C'est parce qu'il est un peu pété. Si je l'en lance, on a tout le mode qui est trigger. Voilà. Donc, le dernier resafe qu'on a vu, c'est un LOU, What's Your Name, et il n'y a aucun print après. Donc, avec le padding qu'on a, si on avait un canary après, on send notre padding plus après un byte qu'on brute force, et si on obtient toujours un print, c'est qu'il a pu faire notre print, normalement, de thanks et de by. mais, ça, c'est dans le cas où il y aurait le canary. Parce que, du coup, si on brute force le canary, on brute force le premier byte, on overwrite pas du tout plus, juste le premier byte, et au bout d'un moment, on a un canary valide, du coup, il ne crache plus. Ça veut dire que, du coup, il fait notre print. Et dans le cas on n'a pas de canary, c'est pas non plus très très grave, parce que là, on va commencer à overwrite, enfin, dans le cas où on devrait directement l'adresse, les bytes moins significatifs de la return address, c'est pas très grave, parce qu'on va commencer par brute force les bytes moins significatifs dans ce cas. Parce que c'est du little engine. Donc, dans ce cas, on va commencer à brute force des offsets et on peut raisonnablement penser qu'au bout de deux itérations, on aura fait un range de 0xFFF, c'est assez, enfin, pour moi, dans ce cas, c'est qu'on a assez scanné la pointe texte du binaire pour trouver des dégagés intéressants, même bien laissés. Donc, c'est pour ça qu'on fait notre trade jump. Si on reçoit une réponse qui existe, donc, au-delà de nos trois chevrons plus espaces, on print, on print aussi l'adresse actuelle, enfin, le leak actuel, en gros. Et là, on fait un truc, c'est que si la taille du leak 1 est différente de 8, donc là, en fait, ça vaut autant pour le canary que pour la return address qui est sur 8 bytes, on va recall leak 2 avec un padding et un leak 1 qui, du coup, s'est fait incrémenter par le byte qui ne fait pas crash. En tout cas, qui a un output intéressant. Et sinon, on return leak 1. Donc là, du coup, on peut essayer. On va me faire un truc, c'est qu'on va faire ça. On va faire du coup un... peut-être pas print. parce que je pense que ça sera assez verbeux. Mais du coup, c'est leak 2. Et on va lui donner un argument le padding. Et c'est tout. Donc là, du coup, il call ça pour récupérer son padding. Puis, tu as un mode de 5 secondes qui est trigger. Et donc là, on arrive dans notre fonction leak 2. On voit qu'avec un 5, on a un œuvre output qui est celui-là. Donc avec des blites de merde à la fin. Et ça, on voit qu'on a directement trigger du 0x5, 0x605 et 0x405. Donc là, en fait, on a déjà repéré une adresse de retour. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ma fonction leak 2. J'ai arrêté la faire tourner pour une raison, c'est que install.go il est utile pour faire du stack leading. On a réussi à lire des valeurs intéressantes. Mais en fait, on a surtout identifié une chose très intéressante, c'est que on peut directement verret la return node.js sans cligner le paye. Et du coup, ça va nous permettre de dev une autre fonction qui sera bien plus opti. Donc, j'ai appelé leak 2.opti qui va tout simplement boucler sur 0x2000. C'est beaucoup 0x20001. Et elle va juste loop à partir de la base ou de la base address pour scanner en fait tout ce qui est possible où il est possible de jump en fait et ça va faire un peu près la même fonction à part que c'est bien plus optimisé parce qu'on sait déjà qu'on a un range beaucoup plus restreint. Et du coup, ça va faire à peu près la première chose mais ça va être beaucoup plus rapide. on lance donc là il refait notre call pour le find padding. Là, bien sûr, ce n'est pas instant. Là, il est sur son timeout. Là, ce n'est pas instant parce que les premiers bytes en 0x400000 n'ont pas pas exécutables donc ça va forcément crash. C'est vrai que là encore il faut attendre un petit moment. Du coup, là, je les contrôle C parce qu'il avait pas mal run. Il nous a sorti pas mal de gadgets. Donc là, si je rescrolle un peu à partir du tout début, donc là, c'est à partir de là qu'il a calculé le padding. Il fait le dernier save. Donc, directement, assez rapidement il nous a sorti pas mal de gadgets. Donc en fait, ce qu'il fait c'est que avec la fonction j'en remets à partir de base address il va itérer pour trouver des bons gadgets et après du coup il nous print l'output. En fait, le but pour trouver un bon stop gadget c'est de trouver un output qui soit unique par rapport à tous les gadgets que j'ai trouvé. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un stop gadget ? En fait, le stop gadget ça va être le truc le plus important je pense dans votre blendrop. c'est ce qui va vous permettre de faire des scans qui sont beaucoup plus précis et fiables. C'est simplement un gadget qui typiquement va vous dire quand tu jump dessus tu as un pattern facilement identifiable qui va te permettre de dire c'est bon tu n'as pas crash tu as pu jump tu as pu reach sur gadget. l'exécution a pu arriver jusqu'ici et ça ça va vous permettre de combiner des payloads qui peuvent trouver des gadgets par exemple comme un poprx un poprdi un poprsi ou bien encore ce qu'on appelle le blindrop gadget qui est en fait la fin de la CSU donc si vous avez déjà fait un raid de CSU vous voyez à peu près de quoi je vois mais ça on le verra plus tard. Là du coup notre but c'est de trouver un gadget qui soit plutôt unique donc tous les FENX plus input avec des cartes bizarres donc là évidemment si ce n'est pas un cartes bizarres je pense que ça ça doit être son adresse là ouais je pense c'est moyen tout ça le RIP je pense que c'est 0x50 et 0x5 c'est lui et après 0x40 ça doit être lui ouais il y a moyen mais ça en gros je pense que ça c'est en l'occurrence je pense que c'est l'adresse de retour tu vois mais ça ça reste quand même des gadgets qui sont vraiment pas fous pareil pour lui enfin il reste pas incroyable moi quand j'ai fait le tchal il y a ce gadget qui m'a tapé dans l'oeil lui non pas lui toujours pas enfin c'est peut-être que c'est lui 0x68 backslash 6 pourquoi lui il est très cool pourquoi il est tout parce que c'est un thanks plus input comme on le connaît avec nos chevons plus un space contrairement à d'autres lui aussi il en a un mais il a un backslash 1 que j'apprécie pas beaucoup et aussi il overlape un local pointer ce qui n'est pas ça être un autre jouet donc visiblement ça va être compliqué de le déterminer du coup moi ce que j'aime bien dans lui c'est que en fait ce qu'on a ici c'est tout simplement ça donc pour faire mon check sur mon stopgadget juste à dire si tu rencontres dans ce que tu as reçu thanks plus input plus lui en little hidden et plus après trois chevons plus un espace dans ce cas c'est que le stopgadget a bien été rich donc c'est pour ça que ce gadget il est super cool et je l'ai utilisé comme stopgadget et donc en fait à partir du moment où on a le stopgadget on a beaucoup de choses donc en fait on va passer sur ça là en fait ce qu'il donne dans ce paper c'est qu'il donne enfin le plus important je pense même si tout est vraiment très intéressant vous pouvez tout lire assez facilement c'est le identifying gadget et du coup il donne trois gadgets probe, stop et trap le probe, c'est le gadget qu'on va tester en fait donc en l'occurrence là j'ai itéré à travers tout ma point texte et ce que j'aurais pu faire c'est simplement tester chaque adresse en gros et du coup c'est intéressant parce que en escatant ainsi les instructions ne sont pas de taille fixe du coup ça va aussi scanner les misaligned gadgets donc les instructions qui ne sont pas alignées et en fait après je vais mettre mon stop gadget de sorte à ce que là en l'occurrence c'est le schéma le probe il va exécuter un truc là en l'occurrence il va pop dans rx0x0 et après il va exécuter le stop et le stop là pour lui c'est un slip 10 mais le plus intéressant c'est un print parce que c'est un stand on n'a pas besoin de faire des checks sur le temps que ça a pris pour être reçu et donc là ce qui est intéressant c'est que mon stop il va juste me prendre d'une chaîne un pattern très identifiable et du coup je saurais que l'instruction a bien pu être exécutée par contre en l'occurrence je ne saurais pas si c'est un pop rx0x0x22 je sais juste qu'il y a une instruction qui a dépilé le byte et qui après a du coup exécuté mon stop gadget c'est à peu près l'idée des prob et du coup là c'est là ce qu'il donne c'est des combinaisons entre les prob les strups et les traps pour trouver des gadgets plus précis on va dire Et vous voyez le trap que je l'ai dit, c'est un gadget invalide, c'est-à-dire que quand on va jump dessus, ça va crash. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois dans l'attaque ? Ce qu'on pourrait chercher, c'est déjà chercher ce qu'on appelle le blind drop gadget, j'en ai parlé, c'est cette combinaison-là, je pense qu'on l'enlève plus haut, plus haut, plus haut, voilà. C'est ça. C'est un pop rbx, pop rbp, pop r12, r13, r14, r15, r8. Pourquoi il est si intéressant ? Déjà parce que c'est un pop de 6 keywords dans des registres, donc ça c'est intéressant. Et aussi parce qu'il y a deux gadgets misaligned, enfin qui ne sont pas alignés, il y a un pop rdi qui est en bear up gadget plus 0x9 et un pop r15 qui est en bear up gadget plus 0x7. Donc c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de contrôler rdi et rsi qui sont, étant donné qu'on a sur le linux, les deux premiers registres utilisés pour passer des arguments. Et donc ça c'est très cool si on peut juste avec un seul gadget facilement identifiable et trouvable, c'est très cool si on peut contrôler rsi et rdi. Donc bien sûr j'ai une petite fonction pour le find de blind drop, donc là c'est à peu près pareil. J'ai ma base et j'itère à travers ma base. Alors du coup la structure du payload ça va être quoi ? Ça va être le padding plus le prob, je peux même le noter. Donc c'est padding plus prob, donc le truc que je suis en train de test. plus stops fois 6. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis des gadgets invalides ? Pour une raison, c'est à dire que si par exemple il faisait que deux pops, et bien dans ce cas il va crash. parce qu'il va juste dépiler deux keywords. Du coup sur ma stack j'aurai encore quatre keywords, et ça sera quatre keywords, enfin j'aurai quatre keywords plus un soft gadget. Et du coup quand il va rate, il va rate sur quelque chose d'invalide. Du coup je saurais que ce gadget n'est pas un drop gadget. Moi ce que je veux c'est qu'il pop exactement ces keywords, et que du coup au rate il exègue bien mon stop gadget. Donc stop gadget de zéro, il est tout en haut, c'est juste lui en fait. C'est le gadget que j'avais trouvé juste avant. Et en fait ce qu'on pourrait même faire, ça ça rendrait le gadget encore plus fiable, ça serait remettre des stops après. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que peut-être que, enfin je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'en fait à cet emplacement dans le stack frame, il va y avoir une variable sur laquelle il va jump plus loin, enfin ça se trouve il n'y aura peut-être pas un rate directement. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets des stop gadget dans ma stack frame, je peux même en mettre 20, de sorte à ce que ce soit directement un rate. du coup là je corromps ma stack frame pour qu'il crache vraiment, si ce n'est pas directement un rate ici. Du coup c'est pas forcément hyper utile, mais ça ça permet de tester la reliability de gadget sur des trucs un peu plus complexes. Donc après je l'envoie, et là je check que ce soit un stop gadget, à partir de la réponse, de l'instruction pointer actuel qu'on est en train de tester, et du padding. Donc là on peut, on peut jump, pour regarder un peu ce que c'est is a stop. Donc déjà je check que l'instruction pointer ne soit pas dans stop gadget. Donc pour stop gadget c'est bien sur lui. Donc je check qu'il soit différent parce que sinon ça va même le print. Et là, je fais un check sur le pattern, c'est-à-dire que je check que la réponse, ça soit bien thanks plus le padding, ok, plus l'instruction pointer actuel que je suis en train de tester. Donc là je vous l'avais dit, mais en fait ce qu'on a ici, c'est simplement ça. C'est ça en fait, c'est la return address sur laquelle il est en train de jump. Et plus facilement, c'est juste les 8 bytes jusqu'aux null bytes qui suivent le padding. Alors en l'occurrence c'est mon propre gadget en fait. C'est le gadget que je suis en train de tester. Et du coup je check qu'il y a un unpad de lui. Un unpad en gros ça va juste lui dire arrête tout au null byte. Et return la string packer en inter-indian jusqu'aux null bytes. Et on va lui ajouter 3 chevons plus un space, tout simplement. Et voilà, voilà. Une fois qu'on a ça, on est plutôt bien. Je vais le lancer du coup. Et là en fait je fais juste des prints, mais je pense que je peux enlever les prints. Donc là je peux juste faire un... Il prend pas comme argument, il prend juste le padding. Il prend juste le padding, du coup je fais juste un findBerop. On le relance. Donc comme d'habitude d'abord il va chercher le padding. Du coup il a fini de s'exécuter. On voit bien qu'il nous met l'output. Donc c'est qu'il a exécuté notre stopgadget. Et on voit un très joli leak. Donc là en fait, à ce moment là, on sait juste que c'est un gadget qui pop 6 keywords et qui arrête juste après. Pour l'instant on ne sait pas vraiment si c'est LE bear-up gadget. Parce qu'en fait le bear-up gadget, il pop certains registres et pas d'autres. Et surtout il nous permet de contrôler RSI RDI. Donc en fait ce qu'il faudrait faire c'est... Enfin en fait pour l'instant on a du mal à le savoir et c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faudrait limite, c'est peut-être scanner au maximum, quitte à avoir plusieurs candidats. Et après parmi ces différents candidats, prendre les potentiels pop RDI et pop RSI R15. Ou peut-être que c'est inverse. Et du coup tester après ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire scanner la goth. Et donc scanner la goth, pourquoi on va faire ça ? Et pourquoi d'ailleurs c'est pas forcément bien de le faire ? Parce que déjà c'est l'existence d'une goth, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça c'est normal. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on veut trouver la goth. Enfin la plt et du coup la goth. Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de contrôler, de regarder la plt ? Déjà parce que c'est facile de trouver la plt. C'est une table qui est déjà au début, qui est plutôt vers le début du binaire. Comme ils le disent ici. Et là en fait il donne deux techniques. La première c'est qu'en fait il faudrait trouver des gadgets, enfin des endroits où ça ne crache pas. Des gadgets en gros, alignés sur 16 bytes. Donc déjà ça réduit pas mal le nombre d'itérations nécessaires. Et il faudrait que ces gadgets soient contigues, c'est-à-dire qu'ils soient juste à côté. Et pourquoi est-ce que quand on jump dans notre plt, ça ne va pas crash ? Alors que pourtant, enfin du coup en l'occurrence, ça c'est après avoir contrôlé RDI et RSI. Et après avoir contrôlé et trouvé le BROP gadget. Simplement parce qu'il y a pas mal d'entrées dans la plt qui sont des wrappers vers des Cisco Balls. Étant donné que c'est des Cisco Balls, si les arguments sont invalides, ils vont crash en kernel land. Et du coup ils vont pas crash, ils vont pas throw un sec fault directement. Et du coup ça va nous permettre en fait de pouvoir exécuter notre sub-gadget si il crash en kernel land. Du coup, enfin c'est ce qu'ils expliquent ici. Que c'est lié sur 16 bytes et que du coup c'est assez cool parce que ça demande beaucoup moins d'itérations. Et il y a aussi le fait qu'il y ait le jump directement dans la goth. Donc je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble la plt. Je pense que je peux faire un truc. C'est parce que j'ai trouvé mon petit crash. Et donc par exemple on prend slash bin slash ls comme étude et qu'on grève sur plt. Ouais c'est pas ouf. Enfin là j'ai pas d'exemple directement. J'ai pas d'exemple directement mais en fait il y a un... Enfin j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la goth et la plt. Mais d'abord on a un push de l'offset dans le stop de la plt. Et après on a un jump dans son entrée dans la goth. Et si c'est la première fois qu'il est call et qu'il a pas encore été resolve. Dans ce cas ça va représenter juste la trace de l'instruction d'après. Et du coup il va y avoir le full resolving qui va se passer. Mais par contre à partir du moment où il a été call une fois. On a juste un jump 0x6 byte plus long que le début du stub. Et on va directement sur le jump dans la goth. Et du coup on va l'exécuter. Du coup si on a une entrée de la plt on le sait. Parce que le premier indice c'est qu'il y a plusieurs gadgets potentiels dans le même range. Plus ou moins. Plus ou moins. Et de deux que chaque gadget quand on lui ajoute 0x6 byte et qu'on jump dessus. Ça jump bien dans la même fonction. Du coup théoriquement que ça ne trigger pas de crash. Donc ça c'est un peu les stratégies pour trouver la goth. Moi j'ai fait un autre truc. Enfin étant qu'il était relativement simple de ce que j'en avais vu. Je me suis dit je vais juste pop dans mon plt voilà. Donc c'est à peu près la même structure. Je vais juste pop dans rdi 0x400000. Pop dans rsi dans r15 0x400000 aussi. Et après mettre mon probe. Mettre mon probe et après mon stop gadget. Et du coup après des trappes. Mais c'est pas. Enfin des trappes c'est juste pour la fiabilité quoi. Toc. Il y a aussi un autre truc. C'est à peu près mon hit stop je suis pas sûr de moi parce que. C'est plutôt le pop rd qui se prend le hit stop je pense. Il y a vraiment moyen ouais. Je pense je pense. Et du coup en fait ce que je check c'est que. En essayant de jump sur. Avec. Avec ce payload là. Juste check que ma réponse existe. Ou bien que ce soit un stop. Qu'est ce que je veux dire aussi. C'est oui. Ah oui mais pop rdi. C'est ça en fait. Là je suis pas. Avec le leak que j'avais eu de mon pop gadget. J'ai appelé CSU pop. Pop rdi il est en plus 9. Du coup. C'est CSU pop plus 9. Et pop rcr15 il est en CSU pop plus 7. Donc là si vous aviez plusieurs candidates. Qui peuvent aussi keywords. C'est pas très grave. Faut juste itérer à travers chacun des candidates. Et les tester. Donc bien sûr c'est plus chiant. Parce que ça prend plus de temps. Ça marche. Enfin la technique en tant que telle. Elle marche aussi. Donc bah on va lancer ça. On va lancer ça. Donc pareil. Il cherche le padding. Bon là je pense que ça va prendre. Très bon ça va pas prendre très longtemps. Donc la SM il a trouvé le padding. Du coup. On se retrouve quand ça a fini. Du coup le script. Il a fini de s'exécuter. Il a bien trouvé. Pas mal de. De gadgets. Alignés sur 16 bytes. Qui crachent pas. Donc c'est là où il y a écrit. Output. Et il y en a d'autres. Qui ont juste print des trucs. Mais qui ont pas une structure. Enfin qui ont pas riche le stop gadget. Mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait. A partir de ce moment là. Quand j'ai lancé les scripts. J'ai directement. Vu. Le setf. Elf. Étant donné que j'avais mis. Dans mes arguments. C'est-à-dire dans RSI. Et dans RDI. 0x400000. On peut très bien imaginer. Que il a print. Ce qui était pointé. Donc là en l'occurrence. Dans RDI. Et du coup. A partir de ça. On a un arbitrage. Donc la structure de ma réponse. C'est un thanks. Plus mon input. Euh. Plus après. Ceci. C07. Voilà. Qui est visiblement. L'adresse. De. L'adresse. Du pop RDI. Qu'on a mis. Juste après le padding. Et après. Juste après. Il nous met. Simplement. Un petit. Un arbitrage. Et avec. Trois chevrons. Et un space. Donc là par contre. Il rajoute un. Un backslash. Du coup. Moi ce que j'ai utilisé. Comme. Comme gadget. C'est plutôt. Celui qui est en 510. Parce que. C'est tout simplement. Input. Adresse. Du pop RDI. Enfin. Adresse. Juste après. Et. Et. Mon arbitrage. Jusqu'au null byte. Avec. Mes trois chevrons. Et. Mon space. Donc en fait. Là. En soit. On a trouvé. On ne sait pas. Si c'est un printf. Ou un put. Mais en tout cas. On a un arbitrage. Donc. Ce qu'on peut simplement faire. C'est. Dump. Et à partir de là. Ce sera beaucoup plus simple. Donc. Ce que je vais faire. Là. C'est que je RM. Le binaire. Non. En fait. Je n'ai pas le RM. Comme ça. Ce sera plus rapide. Donc. Là. Ma fonction. Pour d'appuie binaire. Le gadget. Qui leak. C'est. Celui. Qui est en 510. Donc. Il y a 0. Buff. Un. C'est. Un. 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 De. Un. C'est… Un. Un À. Un. 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 Ça va être et. Un. 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 et mes trois chevaux comme on l'a vu et après du coup je check que le leak existe parce que si le leak n'existe pas, c'est que l'adresse qu'on est en train de scanner il y a un null byte qui se trouve à cette adresse, du coup dans ce cas là j'appende un null byte, je fais mon print et j'incrémente mon i et après sinon j'incrémente mon buffer avec le leak et j'incrémente et avec la taille du buffer, enfin avec la taille du leak qu'on vient de recevoir donc là c'est juste que c'est pour le write dans mon fichier dans mon lit dump.bin et c'est à peu près tout donc là je ne vais pas le lancer parce que ce n'est pas très utile mais au final ça nous donne simplement lit dump.bin qui est bien un LF 64 bits très exécutable etc etc donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir dans EDA on va l'ouvrir dans EDA donc là en fait ce n'est pas le truc qu'on a de base, de base on a juste la start donc moi j'ai renommé ce qui était dans RDI par main ça de base on n'a pas le symbole mais j'ai aussi rename donc là en fait théoriquement moi quand j'ai le dump j'avais aucun symbole j'ai juste tourné mal à main donc je peux le faire rapidement encore une fois c'est juste que là on part du principe qu'il y a trois fonctions printf, fflush, read et putt donc ça fait quatre fonctions et pourquoi on part du principe qu'il y a ces fonctions là ? parce qu'en faisant un string sur le dump on voit on voit les trois en fait donc en plus il y a le leave start main et le jaman start donc c'est des symboles qui nous aident de pas mal et donc là comment est-ce qu'on sait que c'est un putt ? On n'en sait pas grand chose, là par contre on sait que c'est fflush parce qu'il donne comme argument RDI acid out là on sait que c'est read parce qu'il donne comme argument dans RDI 0 après dans RSI il lui donne le pointeur à l'input et dans le DX 128 donc il varie de 128 bytes ici après printf pourquoi est-ce qu'on sait que c'est l'input ? parce qu'il donne comme premier argument une chaîne de caractère qu'il se passe et en deuxième argument il donne un pointeur vers l'input donc là on se doute que c'est un printf du coup après on n'a l'adresse que le putt c'est pour ça que par déduction on peut penser que c'est le putt putt qui est aussi utilisé ici pour faire deux print donc ça voilà c'est pas très compliqué pourquoi c'est si important de faire ça ? parce que ça va nous permettre en fait tout simplement de récupérer l'adresse de chacune de ces fonctions dans la PLT donc on voit bien qu'il y a une PLT avec sa structure de stub si particulière et ce qui va nous intéresser tout particulièrement c'est l'adresse de chaque fonction dans la goth et l'adresse de chaque fonction dans la goth en fait étant donné qu'on a un arbitrage on va pouvoir la leak et si on leak l'adresse de chaque fonction dans la goth on pourra avoir son offset et avec son offset on peut déterminer quand on a l'offset par exemple de trois fonctions si on a de la chance on peut déterminer la version de la libc qui est utilisée sans avoir la libc donc ça nous permet de sans damper la libc pouvoir faire un réto-libc avec les bons offsets et ça on le fait grâce à un site comme libc.bluecat.me on ira juste après donc maintenant c'est à peu près ça qu'on va faire on a dump le binaire donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai dev une petite fonction leak u64 cette petite fonction donc ça on connaît très bien ce petit pattern c'est celui que j'ai utilisé pour dump binary l'idée elle est à peu près la même donc pareil si la réponse de notre tryjump il n'envoie rien c'est à dire qu'il n'a pas leak au moins on va retry si le leak n'existe pas s'il trouve pas le leak là c'est pas grave ça veut dire qu'on tombe sur un null byte donc on va append un null byte et on va incrémenter tout de 1 tout ça c'est simplement l'offset à partir du base pointer qu'on va leak et là on check que le tout soit face à la taille d'un pointeur et si c'est le cas on le return et sinon là du coup j'incrémente mon leak avec le leak que je viens de recevoir et j'incrémente tout avec la taille du leak que je viens de recevoir donc c'est très simple donc ce qu'on fait juste là c'est juste qu'on a notre adresse de fflush dans la goth et notre adresse de l'epc startmain dans la goth on va leak toutes les deux pour avoir nos offsets dans l'epc de fflush et l'epc startmain dans le but de déterminer la version de l'epc grâce à l'epc.blockade.me donc on va juste l'exec ça prend peu de temps donc on remarque qu'on donne en padding directement le padding sans passer par la fonction c'est plus rapide donc là on voit qu'on a deux offsets AB0 et A50 donc on peut le relancer plusieurs fois si on veut être sûr mais enfin moi je le sais du coup que ce sont les bons offsets on voit que malgré le fait que ça soit différent parce que c'est touché par la slr c'est soumis à la slr et bien l'offset lui reste constant c'est AB0 et A50 donc là on va juste aller sur l'epc.blockade.me donc pas sur discord et on met bien dans les startmain A50 et sur fflush AB0 du coup on fait un find parce que c'est les deux offsets AB0 pour fflush et A50 pour les startmain on trouve un match on clique dessus et là on a nos offsets intéressants on peut même cliquer sur All Symbols c'est pas forcément enfin là on peut un petit contrôler ça aide bien mais donc là on fait ce qu'il nous intéresse c'est l'offset de système et de binessage dans l'ellipse du coup notamment au site de fflush et du coup on va juste le retranscrire dans le dans le script ici avec fflush got donc ça on aurait pu l'indiquer directement c'est l'adresse qu'on a mis tout en bas son offset c'est lui l'offset de binessage c'est ce qu'on a eu sur le site c'est lui et l'offset de système c'est lui donc là en fait c'est bon parce qu'on va juste avoir besoin de billy de notre rompchain final qui sera juste un rompchain basique qui fait un retweepsy et un bypass de les salaires j'avais déjà fait une vidéo dessus sur un voletable du sesso il me semble et donc bon là c'est très très simple on met d'abord le padding après on fait un poprdi de l'adresse de fflush dans la goth donc là j'avais laissé mon popr sfr15 c'est pas très grave après on a notre gadget leak qui est tout simplement qui va nous permettre de leak en fait l'adresse de fflush dans la goth avec le premier argument dans rdi après on va jump sur le main pour faire un read to main et pouvoir re-trigger notre pfor overflow donc ça c'est juste ce qui va nous permettre de déterminer le leak pourquoi est-ce qu'on on va jusqu'à what is parce qu'en fait ça va être les premières bêtes qui sont prises par le programme et étant donné qu'on fait un read to main notre leak va être entre la fin du pattern qu'on cherche et le début de ces bêtes qui viennent d'être print ça va nous permettre d'isoler le leak et de calculer la base du coup j'ai fait un int pour from bytes du coup ça c'est un integer on peut directement calculer du coup la base de la libc on fait un print et là on a juste à faire un poprdi de binashash et après call system à partir du leak de la libc donc ça en fait on peut juste le lancer on fait un flow de AV et on a bien un chat là on a un peu plus propre donc là on a notre print de la réponse voilà c'est juste à l'arrêt c'est informatif on voit notre leak qui se trimballe ici et donc là on il a calculé la base de la libc qui est juste là donc il prit après une boite sur name parce qu'il essaie son read to main et donc là on fait un id on fait un ls on fait un cat flag on a récupéré le flag et du coup ça c'est un challenge à 498 points il me semble il était très simple qu'est ce que j'ai à en dire ? je peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de protection pas de PIE il y avait quand même la SLR il n'y avait pas de canaries les gadgets étaient relativement simple à trouver Tech il m'a dit que lui il l'a fait sans stop gadgets c'est à dire juste avec les leaks quand on pouvait overlap les local pointers il me semble qu'il avait dit un truc comme ça du coup ça se trouve c'était même pas obligé de de trouver un un stop gadget maintenant vers la là on va arriver dans une autre partie en fait c'est que très rapidement je vais vous dire comment vous aurez pu faire si vous n'avez pas trouvé de PLT est-ce que moi j'avais de la chance j'ai trouvé un peu dans la PLT qui m'a parlé d'avoir mon leak assez rapidement mais globalement si vous avez s'il n'y a pas de PIE par exemple seulement statiquement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut chercher des gadgets pop rax et des gadgets syscall donc pour trouver des gadgets pop rax il faut trouver tous les candidates qui pop un keyword et une fois qu'on a tous ces candidates il faut étirer à travers tous ces candidates pour trouver une instruction syscall et alors en fait il y a un truc qui est pas mal donc il est ici c'est à la fin qu'il en parle c'est qu'en fait si on a notre si on a notre bureau gadget du coup on contrôle dans ce cas RDI on peut sans problème faire un nano slip de machin truc mais ça c'est dans le cas on a déjà pour trouver les syscall là en fait dans le cas on contrôlerait enfin quand on itère à travers tous nos candidats qui pop un keyword il faut maintenant avoir comme propre gadget le syscall gadget donc il faut il faut itérer à travers tous les toutes les instructions enfin à travers la base de base du programme qu'on a le leak pour trouver un syscall gadget donc là il en parle et du coup ça veut dire qu'on peut faire n'importe quel syscall et en l'occurrence on fait un syspause pour trigger un comportement qu'on puisse identifier et qu'on puisse dire ah bah là à telle instruction il a trouvé un syscall et il a un pop RDI et donc à partir de là même si on a pas de bureau gadget on peut itérer à travers les candidates pour chercher un pop RDI parce qu'on serait capable de faire un nano slip pareil pour le pop RSI donc le kill il est un peu plus tricky mais après pareil pour le pop RDI donc au final ça se fait assez bien mais par contre cette technique est beaucoup plus longue parce qu'elle suppose d'itérer à travers tous les candidates qui pop un keyword est de pour chacun de ces candidates brute force enfin brute force à partir de la baisse adresse du binaire jusqu'à ce qu'on trouve un gadget syscall mais après dans tous les cas c'est faisable donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu là du coup je pense que j'ai continué à faire des rate up du coup salut on te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo merci 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 merci